Salut les bandits, ici Waystug et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini tuto sur le nouvel objet de Fortnite Battle Royale, le jetpack. Alors le jetpack ça a l'air d'être gadget comme ça mais en réalité c'est vraiment un objet super puissant qui vous offre des capacités stratégiques vraiment de haut vol et c'est peu dire. Le jetpack personnellement je l'utilise vraiment comme un filet de sauvetage, comme un parachute de secours et globalement je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie à utiliser lorsque vous jouez avec. Tout simplement parce que si vous l'utilisez pour gagner de la hauteur et bien ce n'est pas forcément super optimisé comparé par exemple au fait de faire une double rampe pour prendre de la hauteur sur vos adversaires et je pense que les gens qui utilisent le jetpack de cette façon là se trompent énormément. En plus de ça la réserve de fuel du jetpack fait que c'est un objet que vous n'allez pas pouvoir utiliser indéfiniment donc il faut être assez conservateur. Alors du coup comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser de façon efficace ce jetpack c'est tout simple, il faut utiliser le jetpack comme un objet de secours, un filet qui va vous permettre et bien tout simplement de vous rattraper en cas de chute. Et rien qu'avec ça les gars je dois vous dire que le jetpack est juste un objet monstrueux. Combien de fois j'ai pas fini une partie en faisant une skybase de dégénéré de 1 de large dans le ciel, un truc qui généralement vous condamne à mourir tout simplement. Alors qu'avec le jetpack et bien c'est pas très grave vous pouvez aller au maximum de la hauteur tirer sur vos adversaires et sans aucun souci gagner tout simplement le combat parce que une fois que votre skybase est détruite et que vous vous apprêtez à toucher le sol votre adversaire va se dire ok c'est fini j'ai gagné la game mais en fait non vous appuyez sur espace et vous allez pouvoir utiliser le jetpack pour vous remonter. C'est vraiment pour moi l'utilisation principale du jetpack et rien que pour ça pour moi l'objet est beaucoup trop puissant. Alors l'objet est un objet limité sur Fortnite Battle Royale à mon avis ils sont en train de faire des tests pour voir si c'est équilibré ou non. Moi je vais vous le dire clairement ce n'est pas équilibré d'avoir un objet qui contre les dégâts de chute. La verticalité sur Fortnite Battle Royale c'est vraiment ce qu'il y a de plus important c'est ce qui va vous permettre de gagner 92% de vos duels ce qui est très difficile de se battre contre un mec qui est au dessus de nous et globalement le jetpack en fait vous permet et bien d'avoir un filet de secours, une carte joker si jamais on vous détruit votre base. C'est super puissant, c'est un objet que je ne mettrai de côté pour rien au monde même s'il vous reste 10 15% de fuel dessus si vous prévoyez de jouer dans les airs c'est juste un must have absolu. Alors deuxième petite utilisation que je trouve assez sympathique c'est sur les duels de construction il peut être très intéressant avec le jetpack et bien un peu comme avec les pierres de gravitation prendre de la hauteur à l'aide du jetpack et juste construire juste au dessus de votre adversaire. Pour moi c'est vraiment les deux utilisations principales du jetpack attention à pas trop l'utiliser pour aller agresser les adversaires je vous invite vraiment à quand même utiliser les doubles rampes et à jouer de cette façon là mais globalement les gars si vous kiffez le jetpack je vous invite vraiment à en profiter maintenant pour moi c'est le meilleur objet plus encore que le tremplin ou que d'autres trucs qui a été ajouté au jeu c'est complètement fumé et réfléchissez juste à votre consommation de fuel et vous allez voir que vous allez gérer sur le champ de bataille. Je vous remercie de m'avoir regardé mes chers bandits n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo mini tuto sur les objets qui sortent sur fortnite si vous avez aimé la vidéo un petit pouce bleu serait la bienvenue et moi je vous dis à la prochaine ciao